bonjour à tous dans cette vidéo nous allons étudier la protection de la relation de travail en clair quand un contrat de travail est rompu quels sont les droits du salarié et les obligations de l'employeur nous verrons tout d'abord la rupture de la relation de travail avant de s'attarder spécifiquement sur le licenciement économique nous terminerons par les protections supranationales des salariés la relation de travail peut être rompue pour différentes raisons elle peut être à l'initiative du salarié c'est ce qu'on appelle la démission elle peut être à l'initiative de l'employeur c'est le licenciement enfin elle peut être le fruit d'un commun accord c'est la rupture conventionnelle le salarié qui propose une démission doit manifester de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner aucune procédure particulière n'est exigée cependant l'employeur peut demander au salarié démissionnaire d'effectuer un délai de préavis en cas de refus l'employeur peut exiger une indemnité compensatrice correspondant à la période de préavis le licenciement peut avoir un motif personnel ou économique il faut un motif réel et sérieux de licenciement c'est à dire un motif qui est suffisamment important pour justifier la rupture du contrat la faute est un motif légitime elle peut prendre plusieurs formes légères graves ou lourdes le licenciement peut également avoir lieu même en l'absence de faute dans le cas de l'insuffisance professionnelle c'est lorsque le salarié en raison de son inaptitude ne remplit pas les tâches pour lesquelles il a été employé le licenciement pour motif économique est un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail refusé par le salarié consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques dans le cadre d'un licenciement pour motif économique l'employeur doit respecter un cadre très strict le salarié est davantage protégé et bénéficie davantage spécifique de la part de pôle emploi dernier cas celui de la rupture à l'amiable ou rupture conventionnelle elle s'effectue à condition que l'employeur et le salarié soit d'accord sur le principe de la rupture du contrat de travail les raisons de la rupture peuvent être personnelles ou économiques les deux parties tirent un avantage réciproque de la rupture conventionnelle le salarié perçoit une indemnité de licenciement l'employeur se libère d'un salarié qu'il ne souhaitait pas garder cette forme de rupture n'existe que depuis 2008 voyons maintenant quelles sont les obligations spécifiques en cas de licenciement économique la procédure de licenciement imposée à l'employeur est très strict elle permet de protéger le salarié contre d'éventuels abus de la part de l'employeur ce dernier doit convoquer le salarié à un entretien préalable par lettres recommandées avec accusé de réception ou remettre en main propre la convocation contre une décharge la convocation indique la date le lieu et l'heure de l'entretien il ne peut se dérouler moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la LRAR au cours de l'entretien l'employeur doit s'expliquer et recueillir les remarques de l'intéresser après l'entretien l'employeur doit attendre sept jours ouvrables il envoie ensuite la notification du licenciement aux salariés sous forme de LRAR cette lettre mentionne obligatoirement les motifs de la décision dans les huit jours qui suivent la notification aux salariés l'employeur informe la directe la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi et il la notifie toujours par LRAR notez bien que dans le cas d'un licenciement pour motif économique de plusieurs salariés l'employeur est tenu de réunir les représentants du personnel ou le comité d'entreprise pour consultation il existe parallèlement à ce formalisme spécifique deux autres obligations en matière de licenciement économique la première c'est l'obligation de reclassement l'employeur ne peut licencier un salarié pour motif économique sans avoir au préalable prouvé que tous les efforts de formation et d'adaptation ont été effectués l'obligation préalable de reclassement est obligatoire sinon le licenciement est qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse la deuxième obligation spécifique est celle du PSE dans les entreprises de plus de 50 salariés l'employeur est tenu d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi c'est ça le PSE le reclassement peut prendre différentes formes réduction ou aménagement du temps de travail action d'aide à la création ou à la reprise d'activité action de formation et de validation des acquis de l'expérience ou encore des opérations de reclassement interne ou externe pour terminer voyons comment au delà des normes nationales on tente de protéger la relation de travail on observera deux niveaux celui des normes internationales et celui des normes communautaires je vous rappelle qu'il s'agit ici des normes de l'union européenne la relation de travail est très encadré par le droit dans un souci de protection du salarié car c'est ce dernier qui est soumis à l'autorité de l'employeur la relation de travail est donc considérée comme déséquilibrée les sources internationales du droit du travail sont variées elles sont composées des conventions internationales issues de l'organisation internationale du travail l'oit et des conventions du conseil de l'europe les conventions issues de ces organisations internationales ont pour but d'inciter les états membres à respecter les droits de l'homme dans le cadre du travail mais les états doivent auparavant les ratifier pour qu'elles soient applicables au niveau communautaire c'est à dire l'union européenne la protection de la relation de travail est assurée par les traités les règlements et les directives les traités et règlements s'imposent aux états membres les directives elles doivent être transposées dans les droits de chaque état malgré une volonté d'harmonisation des pratiques et des législations en matière de droit social les traitements entre travailleurs ressortissant des états membres restent encore très différents tant en matière de protection sociale qu'en matière de rémunération voilà cette vidéo est presque terminée rappelez vous l'essentiel trois ruptures de contrat de travail démission rupture conventionnelle et licenciement trois licenciements distincts pour faute pour insuffisance professionnelle et pour motifs économiques bonne révision à tous et à bientôt pour la dernière partie de ce thème sur le travail la négociation collective et les partenaires sociaux